Bienvenue à toutes et à tous sur ce septième épisode de Au bord du ring et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir un catcheur qui se fait surnommer la Sainte Barbe. Je pense que vous avez une idée de pourquoi il se fait surnommer comme ça, mais aussi parce qu'il fait partie des francs tireurs. Ça, on va aussi avoir l'occasion de passer en revue dans ce podcast. Antoine Bernard, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Comment tu te portes aujourd'hui ? Déjà, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Ça fait déjà quelques temps que je regarde ton podcast et que j'écoute sur la route tes émissions. C'est un plaisir de pouvoir partager ce petit moment avec toi. Je me porte bien, on va dire comme un dimanche d'été en Bretagne. On a eu une belle météo ce week-end. Là, je t'avoue que je suis encore 27 degrés alors que je suis dans une pièce qui n'est pas exposée au soleil. Donc, je t'avoue que je suis un peu en sueur. Donc, si je m'essuie de front de temps en temps, je m'en excuse. J'espère que ça ne va pas altérer le bon fonctionnement de ce podcast. Non, profites-en. Quand tu as du temps comme ça, profites-en parce qu'apparemment, la Bretagne qui n'est pas très réputée pour le beau soleil, c'est bien ça ? Alors, ce n'est pas réputée, non, c'est sûr, pour avoir beaucoup de jours dans le soleillement. Mais par contre, quand il y a du soleil, c'est vrai qu'on se croirait pas sur la côte d'Azur, mais pas loin. Donc, c'est vrai qu'on a plus des journées, on va dire, où il pleut. Mais c'est vrai qu'en plein été, quand il y a la canicule, il y a la canicule. Donc, en Bretagne, il n'y a pas de juste milieu. Soit il pleut, il pleut beaucoup, soit on a grand soleil. Mais aujourd'hui, hier, j'en ai bien profité. Voilà, c'est ça, exactement. Tu as bien raison d'en profiter. Mais là, je voulais évidemment aborder le sujet du catch parce que c'est un petit peu le sujet de ce podcast. Et d'ailleurs, dans l'introduction qu'on a faite, on a parlé du fait que tu te fais surnommer la Sainte Barbe. Et d'ailleurs, moi, je suis curieux de savoir de où ça, ça vient. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais me laisser pousser la barbe et je vais créer un personnage aux alentours de ça ? Ou alors, est-ce que ça vient d'autre chose ? Alors, c'est très long comme histoire. Je vais la raconter dès le début parce que c'était aux alentours de 2014-2015, je pense. J'avais déjà fait mes premiers shows pro depuis 2-3 ans maintenant. J'ai commencé ma formation de catcheur en 2010. Et en 2013, j'ai eu mon premier show pro, on va dire, devant du public. Et le promoteur, justement, de ce show ne m'avait pas pris sur la carte. Il n'avait pas besoin de moi. Donc, avec des collègues, on s'est décidé, c'est à côté, ce n'est pas très grand. On fait la route et puis on va voir le show. Il y avait, je crois que sur ce show-là, il y avait Brian Kendrick et Paul London qui venaient, justement, sur ce show-là. Donc, on s'est dit, c'est l'occasion de les rencontrer, de les voir lutter. Donc, on a fait un road trip à plusieurs. Et on arrive sur le lieu du show, donc un petit village en Bretagne. Et on décide, pour patienter, d'aller au bar. Voilà. Prendre une petite bière en attendant que le show se lance. Et on filmait pour faire une petite série sur YouTube. Mais bon, finalement, ça n'est jamais vraiment sorti. Et en fait, à un moment, on est juste face à une église. Et à cette époque, je n'avais pas cette barbe super fournie. J'avais une barbe moins que ce que tu as, toi, actuellement. Et je pense que j'avais vu, parce que je te suis aussi un petit peu à distance, et je pense que j'avais vu une photo de toi où tu n'avais quasiment pas de barbe. Et j'ai fait, waouh, la différence. Ça m'avait vraiment interpellé. C'est choquant. Et là, à cette époque-là, je devais avoir une barbe de, on va dire, trois semaines maximum. Et puis, voilà. Et on était face à cette église. Et il y avait une flèche qui montait, Sainte-Barbe, par ici. Et j'avais dit à mon collègue, vas-y, film, 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 film. Hop. Zoom, 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 zoom. Arrête-toi là. Fous ma gueule juste à côté de ça. Et on a rigolé. Et plusieurs années après, ça devait être deux, trois ans après, je pense, sur un show, pareil, du même promoteur, un nouvel annonceur arrive et dit, c'est mon premier soir, etc. Est-ce que tu as un surnom, quelque chose qui pourrait un peu marquer les esprits ? Là, j'avais une barbe à peu près de cette taille-là. Et je lui ai dit, bah, écoute, en décollant, je dis, t'as qu'à m'appeler à Sainte-Barbe, on verra bien. Il a rigolé parce qu'il avait une barbe aussi assez fournie. Donc, il a dit, ouais, c'est une bonne, c'est un bon surnom, ça, j'aime bien. Et, bah, par la suite, au moment de mon entrée, quand ils ont annoncé à Sainte-Barbe, j'ai vu plusieurs barbus se lever dans le public et avec des barbes très fournies. et ils étaient tout de suite en train de m'applaudir alors que je n'avais même pas encore fait mon entrée. Et quand je suis arrivé, j'ai vu plein de barbus dans la salle debout déjà à m'applaudir et à m'encourager. C'était assez marrant. Du coup, en retour des vestiaires, on s'est regardé avec l'annonceur et j'ai dit, bon, bah, je pense qu'il faut le garder, ce truc-là. Et du coup, ça ne m'a pas quitté depuis. Tu t'es créé ton fan club dès le départ ? Tu avais déjà un petit fan club ? C'est ça, un petit fan club, ouais, sans avoir cherché quoi que ce soit. En fait, c'était juste un petit clin d'œil en hommage avec un petit moment qu'on avait passé avec un collègue avant. Et on s'est dit, bon, allez, pour la blague, juste ce soir-là, je me fais annoncer comme ça et puis on verra bien ce que ça donne. Et finalement, au vu des réactions, j'ai dit, bon, écoute, on va la garder, ce petit truc-là. Moi, personnellement, je suis fan. J'aime bien un petit peu ce personnage de Sandbar. Je trouve que ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. C'est quand même, je trouve, un personnage qui est assez unique. Et je voulais revenir un petit peu plus à tes débuts. Donc, toi, ça fait déjà… Tu as commencé en 2010, c'est ça ? Alors, j'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 16 ans. Donc, en 2010, j'ai fait mes premiers entraînements. On va dire, j'ai fait mon premier show devant du public un an et demi après. Et le premier vrai show professionnel où j'ai été appelé par un promoteur extérieur pour me faire venir et où j'ai eu du coup un casque ce jour-là, c'était en 2013. Et c'était au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. Au mois de mars 2013, c'est ça. Ah ouais, donc, on a commencé en même temps. Moi, j'ai commencé en 2010 aussi. Et parmi… Moi, j'étais curieux de savoir, parmi… Au début, quand tu as commencé le catch, quand tu étais encore étudiant, avant de vraiment monter dans le ring, dans un show officiel pour la première fois, c'est quoi, toi, la chose qui était le plus difficile à apprendre pour toi dans l'apprentissage du catch ? Est-ce qu'il y avait une chose en particulier où tu avais un peu de mal au début ? Alors, la première chose qui était compliquée, c'était surtout toutes les phases de chain wrestling. un petit peu… Tu vois, les retournements du bras, les façons de s'en sortir, etc., etc. Je n'étais pas, on va dire, très… J'arrivais… Comment dire ? Je n'étais pas coordonné, en fait, dans mon corps. Je pense que c'est surtout ça qui a été le plus difficile parce que… Après, il y a eu les… C'est tout l'aspect technique, quoi. Plus l'aspect technique, on va dire, au départ, qui était assez compliqué. Assez compliqué, je ne comprenais pas trop comment ça a fonctionné. J'ai eu un peu de mal là-dessus. Après, je pense que j'ai été quand même formé… Alors, je n'ai pas été formé, on va dire, par des professionnels à proprement parler du catch. Mais je pense qu'ils m'ont fait une formation… Quand même, une bonne formation. J'ai eu des bonnes bases. Après, que j'ai pu corriger, après, avec des séminaires, avec, justement, des catchers un peu plus expérimentés qui étaient à prendre ailleurs, etc. Mais, on va dire, la formation de base n'a pas été faite par des professionnels. Mais, je pense que ça a été bénéfique pour moi parce que je me rappelle que les deux premiers mois, je pense, je n'ai fait quasiment que des chutes. Que des chutes, que des chutes, que des chutes. Apprendre à courir dans les cordes, me réceptionner dans le coin, les exercices open over, etc. Et, je sais qu'ils m'ont poussé, on va dire, dans mes limites physiques pour voir si j'étais vraiment prêt, en fait, à tenir le choc, on va dire, du reste. Et, parce qu'ils ont eu, justement, ils m'ont expliqué par la suite qu'en fait, ils ont eu beaucoup de gens qui sont venus dans leur association en disant, oui, moi, je veux faire ci, je veux faire ça. Ok, bon, ben, ils n'avaient pas testé spécialement, on va dire, les limites des gars avant. Et, quand ils ont vu les premières difficultés, ils ont dit, non, c'est bon, j'abandonne, machin, machin. Donc, ils ont quand même perdu beaucoup de temps, on va dire, là-dessus. Sur des gens qui, finalement, ne voulaient pas plus que ça être catcheur, qui s'étaient juste dit, je peux le faire, j'ai vu ça à la télé, ça peut être cool, ça ne doit pas être bien compliqué. Et, une fois qu'ils ont vu les premières chutes, déjà, ce que ton corps endure sur les premières chutes, quand ton corps n'est pas habitué, je pense que ça en a freiné plus d'un. Et, moi, je n'ai pas lâché l'affaire. Et, je pense que c'est ça aussi qui a été bénéfique pour moi. Pendant deux mois, je n'ai pas montré signe de faiblesse ou de démotivation. Je ne sais pas si ça se dit, de perte de motivation là-dessus. Ils ont dit, c'est bon, on peut passer à des tas au-dessus. Après, j'ai commencé avec les prises de base. Petit à petit, la première prise que j'ai dû apprendre, ça va être le coup d'arpin, un slammer, le headlock takedown. Et après, c'était le sidewalk slam, l'enfourchement, la souplesse arrière, et les bases. Mais, je pense que si je dois retenir le truc le plus compliqué pour moi, ça a été vraiment l'aspect technique au départ. Vu que je n'étais pas... J'étais fan de catch, mais je n'avais pas un oeil averti. Je ne voyais pas... Je ne comprenais pas comment ça se passait, etc. Et, vu que j'étais assez réservé aussi à cette époque-là, j'étais très timide, très enfermé sur moi. Donc, je ne sais pas. Je pense aussi que ça n'a pas aidé, ce côté-là, pour essayer justement de manier son corps et faire en sorte de bien faire les choses. Oui, mais c'est là... Avec tout ce que tu as dit, ça m'a fait réaliser aussi que c'est là où on se rend compte que tu vois la différence entre les gens qui sont vraiment motivés à faire du catch et les gens de passage, si on peut dire ça, ou qui ont juste une motivation pendant deux ans. parce qu'à l'époque, quand je commençais les entraînements, c'était beaucoup des répétitions, comme tu l'as dit juste avant, répétitions de même chute, de bras à la volée. Et tant que tu ne maîtrisais pas la prise qu'on t'enseignait, tu ne faisais pas autre chose. Et je me souviens encore de la première chute que j'ai faite dans le ring. C'était pour moi... Je me suis comme bloqué le dos. Je fais ma chute, je me relâche. Et pourtant, je maîtrisais bien la chute en dehors du ring, dans les tapis. Et c'est là que mon entraîneur, il disait, Salvatore Bellomo à l'époque, il me disait, maintenant, on va commencer à faire des chutes dans le ring. Et ma première chute dans le ring, je m'en souviens encore aujourd'hui. Je ne sais pas si ça t'a marqué, ta première chute dans le ring. Si, la première chute dans le ring, ça m'a marqué. Alors après, je sais qu'au sein de l'entraînement qu'on avait, on avait des tatamis mais posés à même le sol et en fait recouverts après d'une moquette après fixée au sol, etc. pour avoir un semblant de tatami qui justement ne se sépare pas quand on faisait le chain wrestling dessus ou sinon on faisait des exercices dessus. Et les premières chutes qu'on m'a faites, d'abord, c'était sur des tapis en mousse pour bien se réceptionner. Et une fois que ça, ça a été maîtrisé, hop, tu chutes directement sur les tatamis qui sont sur le sol. Bon, on prend la première chute et là, vu que par rapport à un ring, il n'y a aucun rebond, il n'y a aucun amorti. Là, c'est tout le corps qui prend l'impact. Et je me souviens que mes premières chutes là-dessus, c'est vrai que ça m'avait bien calmé. Mais la première chute dans le ring, vu que j'avais eu ça juste avant, finalement, c'est passé, on va dire, comme une lettre à la poste. C'était vraiment... C'est bizarre, ce n'est pas la même sensation, mais finalement, ça va, vu que j'avais fait quasiment une demi-heure avant de chute sur un tatami qui ne bouge pas. là, vu qu'il y a un rebond sur le ring, la chute forcément est amortie, la sensation d'impact est moindre. Donc, c'est vrai que ça m'a surpris au début, mais après, finalement, ce n'était pas comme un matelas, mais c'est plus sympa de chuter là-dessus que de chuter à l'extérieur de tout son pot. C'est vrai, comme ça, quand on y pense, ça devrait être plus simple de chuter dans le ring, mais moi, je pense qu'à mon époque, quand j'avais fait ma première chute dans le ring, à mon avis, je l'avais fait mal ou je l'avais fait un peu de travers et je pense que c'est pour ça que je m'étais fait mal. Je pense que c'était pour ça que je m'étais fait mal parce que oui, aujourd'hui, avec du recul, avec l'expérience et avec le nombre de chutes que j'ai fait dans un ring, si je dois choisir où chuter, ce sera dans le ring au lieu d'un tatami de ça d'épais qu'il n'y a pas de rebond. À choisir, c'est vrai que c'est moins douloureux. Enfin, moins douloureux. La sensation n'est pas la même parce que là, c'est vrai que vu qu'il y a un rebond sur le ring, ton corps suit l'impact et remonte, on va dire, remonte tranquillement alors qu'un tatami, c'est que le sol ne pique pas sur notre poids donc c'est sûr que c'est... Le choc est mieux absorbé dans le ring. L'ombre de choc, on va dire, est plus répartie dans le ring que sur un tatami. Que sur un tatami, oui. Je pense que c'était pour revenir aux premières difficultés. Je pense que les premières chutes étaient un peu compliquées. Le chain wrestling au début aussi était compliqué et une fois qu'on a compris comment ça marche, après, c'est pas comme ça s'appelle du chain wrestling, c'est juste un enchaînement de maillons. Une fois que tu as fait ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça sans jamais casser en fait le contact avec l'adversaire. Donc c'est vrai que c'est maintenant, ça va, c'est ce que je maîtrise quasiment le mieux, le chain wrestling. Juste malheureusement, en France, le public n'est pas adepte du catch technique, donc on a très peu l'occasion de faire du chain wrestling et quand on le fait, généralement, le public, au bout d'un moment, en fait, s'ennuie et veut voir les mecs se rentrer dedans ou des prises ou de la voltige. Mais le catch technique en France, c'est assez compliqué. Ouais, justement, tu abordes un point intéressant, le chain wrestling. J'ai ce même avis aussi parce que j'ai l'impression que ça a tendance à un petit peu se dissiper ou les gens portent beaucoup moins d'intention là-dessus et moi, je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est ça qui commence à donner le rythme dans un combat. On ne va pas commencer avec des explosions, des powerbombes et tout dès le début d'un match. J'avais fait un peu la référence, je ne sais plus, tu étais dans une vidéo ou dans un podcast, mais c'est comme quand on prend un film, un film ne commence pas directement avec des cascades, des explosions. Ça commence avec le début du scénario, ils introduisent les personnages et tout ça et moi, je trouve que le chain wrestling, c'est une bonne alternative à ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais c'est dommage que ça ne se fait plus trop en ce moment, le chain wrestling. Alors oui, je suis assez d'accord là-dessus. C'est vrai que le chain wrestling est malheureusement assez abandonné dans le catch en France qui est dommage. Même dans le catch actuel, généralement, on sait que le chain wrestling, à part quelques exceptions, c'est vrai qu'il y a très peu vraiment de catcheurs techniques, vrais techniciens. mais pour parler surtout en France, c'est vrai que le public n'est pas habitué à voir ça, on n'aura jamais appris ce que c'était parce que je suis sûr qu'on peut faire un très bon combat de catch juste en faisant du chain et en enchaînant des tombées ou des soumissions rapides à la fin. et puis je suis sûr qu'on peut même faire un combat assez intéressant avec ça. Mais le public est habitué à avoir soit de la voltige, soit avoir du striking, du brawling plus. Donc c'est vrai que le chain wrestling généralement n'a pas bon écho en France et même les promoteurs le disent. Moi, c'était une règle que j'avais chez un promoteur, c'est pas de chain wrestling s'il vous plaît. Ah ouais ? Les gens s'en mettent. Ouais, pas de chain, les gens s'emmerdent. Enfin, si vous le faites, faites-le bien, mais vous faites deux minutes, quoi. Deux, trois minutes, pas plus. Donc après, vous passez directement. C'est vrai que ça n'a pas besoin d'être trop long, mais je suis sûr. Non, il n'y a pas besoin forcément. Je suis quand même surpris qu'il y a certains endroits où ils ne veulent pas de chain. Mais c'est vrai que c'est plus réputé, je pense, en Angleterre, le chain. Si on doit sortir un petit peu de la France, c'est plus tard. Oui, parce que le public est habitué. Le public est habitué, c'était le catch anglais, c'était le catch technique, c'était toutes les clés de bras, les renversements, etc. Le catch français, à l'époque, dans les années 50-60, après-guerre, là où le catch français a explosé, c'était beaucoup de catch techniques. c'était vraiment que des retournements de bras, des clés, des parades, etc. Et ce catch-là, on va dire, c'est un peu perdu. Et on a été, quand le catch français a repris le poil de la bête, ça a été calqué sur le catch américain. Et forcément, les catchs américains, le chain, le swing, c'est pas ce qui les intéresse. Le plus, c'est pas leur vision des choses. Donc, c'est vrai qu'on s'est calqué là-dessus. Et puis, par la suite, quand le catch anglais a commencé à redevenir populaire et que les gens ont découvert, putain, Zach Saber Jr., en fait, il est incroyable. Putain, tu as vu tout ce qu'il sait faire. Et je sais que plus ça va et plus les gens commencent à s'intéresser au catch technique. Mais ça va être encore un travail de longue haleine là-dessus. C'est quelque chose que moi, j'aimerais justement remettre aussi un peu sur le devant de la scène parce que faire de la voltige, c'est bien. Faire des prises de Powerhouse, c'est bien aussi d'être un mec balèze qui fait des grosses prises, etc. Et mettre des brueurs qui mettent des super coups, c'est super. Mais des catchers techniques aussi, c'est assez sympa. Et on peut montrer des facettes différentes aussi sur un catch technique que juste s'enchaîner, enfin, que se mettent que des coups ou des prises. Je trouve que moi, c'est plus intéressant les techniques, tous les renversements qui sont possibles et imaginables. toutes les petites séquences qu'on peut amener l'une à l'autre, ça peut faire un combat intéressant. Mais après, il faut surtout les catchers qui soient aptes de le faire et qui savent bien le faire. Oui, c'est ça exactement. Idéalement, dans le catch, il faudrait qu'il y ait un petit peu de tout. Il faut qu'on garde un peu de technique, il faut de la voltige, il faut aussi des hommes forts. Idéalement, c'est ça qui est bien, qui est intéressant dans un show de catch et qu'on recherche dans un show de catch. mais d'ailleurs, quand on regarde le catch même de manière générale, quand tu regardes comment le catch était dans les années 80, 90 à aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. L'évolution du catch, c'est complètement autre chose. Ah oui. Alors après, je suis très fan des années 80, 90, le catch de la NWA, de la WCCW, de la AWA, et tout ça, tout ce catch-là, j'adore. En fait, c'est le côté… Le catch un peu old school, tu sais. Ouais, c'est ça, catch old school. Comment… Moi, ce qui me plaît là-dedans, en fait, c'est surtout, petit à petit, on introduisait des personnages mais qui restaient quand même des lutteurs. Donc, il n'y avait pas forcément énormément de voltiges ou pas énormément de… comment dire ? de physique bodybuildé ou quoi que ce soit, c'était des mecs quand même qui étaient dans la plupart du temps bien bâtis, quand même avec assez balèze, mais qui pouvaient te faire des clés de bras, des clés de genoux, des clés de jambes, etc. Et petit à petit, en fait, les personnages ont commencé à évoluer là-dedans. Mais c'est surtout, en fait, ils y prônaient surtout un catch réaliste. c'était surtout ça, c'était… t'avais envie d'y croire vu qu'à cette époque-là, en fait, le keffel était encore respecté et pas comme à nos jours maintenant, malheureusement, mais le catch à l'époque était plus réaliste. Tu y croyais plus facilement que ce que tu peux voir maintenant avec tous les catchers. Maintenant, ils sont super athlétiques, il n'y a aucun problème. En fait, plus ça va et plus les catchers sont de vrais athlètes. Je ne dis pas qu'à l'époque, ce n'étaient pas des vrais athlètes, mais ils n'étaient pas non plus… ils n'étaient pas super secs comme un bodybuilder et faire des mouvements de gymnast. ça ne les intéressaient pas. Il fallait qu'ils aient un physique crédible, mais c'était plus des clés de bras, des bourges pifs et des prises puissantes et puis, terminé, on ne se relevait pas après un TNN destroyer ou… Dès qu'on prenait une chute sur la tête, généralement, c'est terminé. parce que si ça se passe dans la rue… C'était genre, tu sais, dans les années 80-90, un DDT, c'était un finish. Aujourd'hui, c'est comme une cordage. C'est une prise de transition. C'est une prise de transition, maintenant. Ah bah tiens, hop, on finit la séquence, paf, DDT. Hop, c'est bon, comme ça, on souffle tous les deux. Ouais, mais à l'époque, tu ne sais pas, si on prend, si on veut faire croire au maximum que le catch est prêt, je n'aime pas cette expression, mais si c'est… Ce qu'on fait est vrai. Un mec qui tombe sur sa tête, bah, normalement, c'est… bah, kérotechnique, le gars n'est pas censé se relever. Enfin, pareil pour les piles arrivaurs, tous les canadiennes des destroyers, un canadien des destroyers, il n'y a pas de souci, ça, c'est crédible, mais, enfin, derrière, en fait, il ne faut pas se… Pour moi, il ne faut pas se relever à un, au maximum, comme on peut voir un peu partout. Mais bon, après, chacun sa vision du truc. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, c'était deux époques différentes et je n'ai pas envie de faire le vieux con à dire, ouais, c'était mieux avant, mais, tu sais, moi, je m'amuse aussi beaucoup aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui et au bout du compte, nous, en tant que catcheur, on doit savoir s'adapter en fonction de comment le catch. je suis bien là, c'est ça, c'est… En fait, il faut évoluer juste avec son temps. Ok, à l'époque, ça se passait comme ça, etc., et puis, cette prise-là, je suis désolé, mais tu ne te relèves pas. Oui, bon, normal, on protège ton finish, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est le boulot, quoi. Maintenant, oui, c'est vrai que… Après, il y a… le catch a évolué, c'est sûr, mais les fans de catch aussi ont évolué. Si on finit sur un DDT, ouais, c'est tout. Bon, ok, si vous voulez. Moi, je m'attendais à un peu plus, quand même. Et ça a du bon comme du mauvais. J'ai peur, moi, que, en fait, ça… En fait, que le public s'habitue tellement. Ouais, mais avant, il y a eu ça, il y a eu ceci, tu t'es relevé de ça, tu as fait ceci, cela, cela. Et en fait, que ça continue d'augmenter, d'augmenter, ouais, mais le dernier match, ça se termine comme ça, bah ouais, mais sur le prochain, ça se termine comme ça. Ah ouais, il faudrait que ça continue d'escalader, 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 sauf qu'au bout d'un moment, bah ouais, mais on n'est pas non plus des machines, on n'est pas non plus… Enfin, on est des humains, on n'est pas non plus en destructible, donc il y a cette surenchère, après, il y a cette surenchère des deux côtés. Ça vient des catcheurs, ça vient des fans aussi. Les fans sont habitués à voir des trucs de dingue, de dingue, oh ouais, bon, c'était pas terrible, alors que t'aurais pu faire un super match avec une super histoire. Ah ouais, mais il n'y a pas eu de moment holy shit, bah ouais, mais s'il y en a sur tous les shows, enfin, s'il y en a un moment holy shit sur tous les matchs, à la fin du compte, tu te souviens à un certain moment. Ça a moins de valeur, après, tu sais. C'est ça. Un moment holy shit, il faut que ça soit… Il y en a un dans un show, point. Et que les gens retiennent ça, particulier. Ah oui, mais il y a eu ça aussi, il y a eu ça sur ce match, je te rappelle, il y a eu ça, ça c'était sympa, etc. Alors que si tu retiens que les moments holy shit et qu'il y en a un à chaque match, ouais, lequel t'as préféré ? Je ne sais même plus. Il y en a tellement eu que d'un moment, enfin, en fait, tu ne vis plus que tu… Tu ne vis plus le moment présent, tu ne vis pas le show dans son intégralité, tu vis pour des moments. Et si tu ne vis que pour des moments, en fait, l'expérience ne vaut pas… Enfin, ça ne vaut pas le coup d'être vécu si tu viens à un show de catch juste pour avoir des moments… pour avoir des moments holy shit, juste pour pouvoir le filmer et puis partager après sur les réseaux. Enfin, ça n'a aucun… Pour moi, ça n'a aucun sens. Si tu viens à un show de catch, il faut que tu… comme tous les combats, il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin et quelque chose qui donne envie de revenir pour voir ce qui va se passer après. Donc, voilà. Ce ne sont pas les moments holy shit, c'est bien, mais il faut que ça soit justement dosé, comme tout, en fait. Il faut que la carte soit équilibrée, il faut qu'il y ait de la technique, il faut qu'il y ait de la comédie, il faut qu'il y ait du high-flying, il faut qu'il y ait de la voltage, il faut qu'il y ait des… des M. Balès qui se foutent sur la tranche à coups de parpaire, il faut plein de trucs comme ça. Il faut que ça soit… pour tout le monde. Il faut que ça soit fait pour tout le monde. Il faut que tout le monde y trouve son compte à la fin. Et voilà. C'est ça, je suis exactement d'accord avec ce que tu viens de dire. Il y a des moments pour tout et c'est aussi un même… On peut prendre l'exemple des tous défauts finish. Parfois, il y a 5-6 faux finish dans les premiers matchs ou dans tous les matchs. Je dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Tu peux avoir quelques faux finishs, par exemple, pour les derniers matchs, le main event. Tiens, c'est un gros combat avec un titre en jeu. Là, je suis compréhensible. Là, je suis d'accord. parce que ça… Mais si tu fais l'opener, tu n'as pas besoin de… Même pour la durée du combat, tu sais, souvent, les openers, c'est beaucoup plus court qu'un main event. Et souvent, des fois, je vois des combats qui ont la même durée que ce soit le main event et l'opener. Ils font des combats de 20 minutes. Au niveau du rythme du show, après, c'est un peu compliqué aussi. Ça casse le rythme, en fait. Si tu balances déjà tous les gros moments au début, en fait, tout le reste n'aura aucune saveur. donc c'est pour ça, en fait, que les… Comme on disait, pour les faux finish, il faut que ça soit pour les main event principalement ou alors pour des matchs à en jeu. Fin de rivalité, les mecs se sont fait chier pendant des mois et des mois. Ah, ben, ils finissent par se taper sur la gueule. Mais il faut qu'il y ait un enjeu derrière. Si tu fais, ouais, des faux finish à l'opener, ben… Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Ouais, l'opener, c'est bien. Les gens vont tout de suite perdre intérêt de ce qui va se passer après parce que le but de l'opener, en fait, c'est juste d'expliquer aux non-fans de catch qu'est-ce que c'est, c'est quoi les règles. En fait, c'est une scène d'introduction du film. C'est exactement la même chose. Comment ça se passe ? Pourquoi il y a ça ? Il faut respecter telle et telle règle parce que sinon, hop, t'es disqualifié ou autre. Ah, d'accord, ça marche. Et en fait, l'opener, on doit juste faire un catch basique mais expliquer l'intégralité des règles. Si le mec est à l'extérieur du ring, l'arbitre doit compter. S'il compte jusqu'à 10, le match se termine parce que le gars refuse le combat. Et donc, discalification, etc. Pareil pour les rope break. qu'il faut expliquer la dynamique du catch qu'est-ce que c'est pour après, pour qu'il y ait les autres combats, pour qu'ils se disent ah ouais, c'est bon, ça j'ai bien compris, ça j'ai compris et c'est comme ça que ça se passe. D'accord ? Donc là, il est argentil, méchant. Ok, c'est parti. On va voir ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. L'Opener, c'est un des matchs, un des matchs quand même les plus importants du show parce que c'est le type de combat qui va donner la saveur du show par la suite de ce qui va se passer après. Donc, c'est important que le match, l'Opener soit un bon match et qu'il respecte les codes du Opener. Mais je voulais justement qu'on revienne un peu sur, parce qu'ici, sur le, on avait parlé des choses qui étaient un petit peu difficiles pour toi au tout début quand tu as commencé le catch. Est-ce que tu as des souvenirs de ton premier combat ? Oui. Oui, mon premier combat, tu veux dire en professionnel dans le public où j'ai été payé ou vraiment le premier combat ? Ça peut être les deux. Si tu as une préférence, on va dire l'expérience qui t'a marqué le plus. On va parler peut-être du premier vrai combat enfin, vrai combat. Premier combat où je suis devant du public, c'était du coup en 2012, mi-2012, je dirais, un an et demi après ma début de formation. j'avais fait des matchs d'entraînement avant donc on va dire j'avais un petit peu les réflexes on va dire de jouer un peu avec le public etc. et c'était match en équipe et tout s'est très bien passé jusqu'à un moment où il y a eu un moment d'approvisation et quand tu n'as pas l'expérience ou quoi que ce soit avec tu n'as pas l'expérience et que tu débutes tout juste tu tu essayes de suivre mais ça ne marche pas spécialement et là je me souviens que c'était j'étais face donc c'était pendant les hits je crois donc je fight back et puis là le gars en fait me casse m'attrape et me dit tibone souplex sauf que je n'avais jamais pris de tibone souplex donc bon j'ai suivi comme j'ai pu je suis tombé sur ma tête flash blanc akoufène dans les deux oreilles un peu désorienté etc. je me relève je me rattrape au corps je suis au milieu je suis un peu sonné et j'ai quand même réussi à reprendre mes espèces j'ai pris assez rapidement mais j'ai fait le changement je crois je suis parti à l'extérieur et je crois que je me suis caché entre guillemets sous le ring pour boire de l'eau et me mettre de l'eau partout sur la tête parce que j'étais vraiment sonné et après j'ai pu remonter dans le ring et finir le combat après sans sans problème mais c'est vrai que le premier vrai moment où il faut improviser il faut essayer de suivre ton agamal là vu que j'avais jamais pris cette prise là auparavant forcément la chute n'a pas été aussi parfaite qu'elle aurait dû être et je pense que c'était un petit moment de stress aussi il faut que je parte il faut que je parte et j'ai dû sans me baguer vers ma vie je pense donc c'est peut-être pour ça j'ai dû commencer à partir et puis me regrouper trop tôt et puis je pense que c'est ça qui a fait que ça n'a pas marché et sinon deuxième deuxième vraie expérience en début de carrière donc la vraie show professionnelle avec une promotion extérieure qui me fait venir qui me paye du coup pour le show et je faisais l'opener justement pour présenter justement les règles du catch etc etc et il y avait plusieurs catchers expérimentés qui étaient là déjà ils m'ont dit on va regarder on va regarder ton combat et puis on te fera un retour de ce qu'on en a pensé donc le combat se passe bien l'adversaire avec qui j'avais fait le combat j'avais déjà travaillé en match d'entraînement quelques années auparavant donc on se connaissait on savait à peu près ce que l'autre faisait le match se passe très bien voilà fin classique je remporte le match etc je sors et je remonte au vestiaire et un des catchers les plus expérimentés qui était là sur le coup m'a regardé il m'a dit bah écoute continue gars parce que il y a du potentiel il y a moyen d'aller loin bon bah merci alors que moi je pensais avoir fait un match pas terrible forcément classique mais sans forcément avoir montré énormément de choses mais c'est pas le but non plus d'un opener faut pas trop en montrer mais ils avaient dit qu'ils étaient impressionnés pour ce que j'avais pu produire en seulement trois ans de formation non bah c'est bon c'est bien d'avoir des retours comme ça quand on est un tout jeune rookie qu'on ait fait notre premier match et qu'on a des retours des vétérans qui sont positifs c'est vrai que ça ça nous encourage vraiment à continuer à apprendre et à devenir un meilleur catcher et tu sais je voulais donc là je voulais aller quelques années plus loin donc même aujourd'hui je suis curieux de savoir comment cette idée des francs-tireurs est arrivée parce que je vais pas tout le cacher je vais être honnête avec toi je suis un grand fan de cette de cette faction j'adore elle a de plus en plus de fans parce que j'ai j'ai découvert j'ai ouais j'ai découvert les francs-tireurs je regarde Rix je suis un petit peu la Rix à distance ici du Québec et je trouve vraiment qu'en termes de production de show de qualité de show je trouve qu'ils vont ils font vraiment un très bon travail et et avoir créé ben après je sais pas d'où ça vient la création des francs-tireurs mais je trouve vraiment que c'est c'est un ça marche super bien vous êtes vraiment vous moussez vous moussez beaucoup avec avec le public alors après parce que on joue aussi on va dire on joue sur on va dire le tableau politique français aussi là dessus donc on joue sur l'effet d'actualité et on est parfois vraiment à la limite limite du tu sais de ce qu'on peut dire ou ne pas dire et on est vraiment des fois vraiment on est sur le fil du rasoir à chaque fois on se dit est-ce que ça va passer est-ce que ce terme-là est-ce que ça va passer vas-y on y va c'est du catch il faut comprendre c'est du second degré il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre ou quoi que ce soit donc c'est vrai que par moments on est là est-ce que ça va passer est-ce que ça va passer puisqu'on dit on y va et puis on verra bien comment c'est accueilli c'est vrai que généralement du coup c'est bien accueilli parce que les gens comprennent que c'est des personnages c'est pas non plus enfin ils ne le disent pas ils ne le disent pas réellement c'est parce qu'ils veulent faire passer comme message et alors pour la création des front-tireurs il faut revenir quelques temps en arrière quand j'étais encore en solo j'étais champion premier champion Rix de l'histoire et sur un show à Paris j'aide du coup les enfants terrés de Georges Balzac et puis Gustave Lebrun à remporter des titres en venant les aider et la création en fait on va dire des frontières originelles sans forcément partir sur cette vibe de patriotes nationalistes français machin machin les catcheurs étrangers dehors c'est au moment où Tom Larouffa en fait s'est greffé au groupe et dans les storylines en fait se sont croisés parce que Tom m'a fait m'a aidé à remporter le championnat Rix moi j'ai aidé Balzac et Gustave à gagner les championnats par équipe on s'est retrouvé entre guillemets à être une faction sans être une faction et c'est au bout d'un moment on s'est dit il faut quand même qu'on marque le coup qu'on fasse vraiment quelque chose de solide et l'idée principale en fait venait de Tom Larouffa qui a dit il faut qu'il y ait notre groupe il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un sens à ce qu'on fait qu'est-ce qui est qu'est-ce qui il faut qu'il faut qu'on ait un but en fait on peut pas juste être là pour être là ouais on est une faction parce que on se ressemble on va dire pas comme deux gouttes d'eau mais on a à peu près la même identité visuelle il faut qu'il y ait une histoire derrière parce que sinon en fait ça ne sert à rien si on est juste des mecs qui se ressemblent ensemble et juste histoire de dire on a une équipe point il faut un but à tout ça et c'est à l'époque où Wix justement faisait venir énormément de catchers étrangers parce qu'au départ c'était une promotion qui voulait mettre en avant les catchers français et des catchers qui ne sont pas on va dire mis en avant assez régulièrement donc faire découvrir un peu les catchers français justement de la droite à gauche et après ils ont pris la décision de faire venir des catchers étrangers à quasiment tous les shows parce que ça marchait ça marchait le public était présent le public en redemandait donc ils ont fait le nécessaire pour pouvoir faire justement pour créer des liens internationaux et avoir des des partenariats avec des grosses promotions anglaises etc pour pour des échanges de catchers et c'est de là qui est venu l'aider avec le climat politique forcément en France ils se sont dit mais on est quatre français ensemble etc il faudrait qu'on joue sur ce tableau là qu'on en a marre que les catchers étrangers prennent la place des catchers français depuis notre travail etc ça fait un peu ça fait très South Park donc on s'est dit ça peut ça peut marcher on va tester on va tester voir comment ça marche sur un show voir la réaction qu'on a tester sur le show suivant voir si ça continue de suivre et depuis ça n'a pas arrêté c'est depuis ça fait combien de temps que on existe ça va faire à proprement parler officiellement ça va faire six mois à peu près je pense que c'est un programme qui a démarré il y a six mois mais on est en fait un entourage entre guillemets depuis plus d'un an plus d'un an et demi mais je vous encourage vraiment à continuer dans cette direction parce que ça marche vraiment de ce que je vois là ça marche vraiment beaucoup et après j'ai pas beaucoup de craintes à ce propos là parce que avec Tom Larouva je pense que vous êtes bien entouré et je trouve que c'est vraiment une bonne idée aussi d'utiliser un petit peu c'est brillant comme idée d'utiliser un petit peu le climat politique actuel justement pour s'en servir dans le catch et vous avez la preuve que ça fonctionne parce que les gens ils vous apprécient pas énormément ce qu'on voit alors il y en a quelques-uns voilà il y a quelques-uns qui nous apprécient et bon ça nous fait entre nous on se dit bon bah on sait pour qui ils votent cela ça nous fait ouais ouais ça nous fait on peut les voler mais mais voilà ils acquièrent enfin est-ce qu'ils acquièrent à nos idées à notre discours ou ou est-ce qu'ils jouent le jeu ou est-ce qu'on sait pas trop du coup comme on dit en suspicion avec crédibilité pour le catch est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux bah là des deux côtés on sait pas trop est-ce que les fans nous supportent parce qu'ils ont ces idées là ou ils acquiècent les messages qu'on fait passer ou est-ce qu'ils jouent le jeu et du coup bah tu sais ça crée justement cet environnement justement qui est propice à créer des réactions et c'est vrai qu'on a pas spécialement besoin de faire grand chose pour être soit détesté soit être encouragé justement par les fans et c'est ça qui est marrant aussi c'est que ça devient limite du 50-50 dans le public enfin il y a une bonne partie enfin pas du 50-50 quand même mais ça tu sens qu'il y a une partie du public qui est derrière nous qui nous encourage et t'as toute l'autre partie qui justement est contre nous et ça fait justement aussi la partie du spectacle il faut que le public réagisse et c'est vrai que cette petite guerre on va dire des clans entre guillemets bah moi je les supporte eux ah ouais mais moi je peux pas les je peux pas les encadrer moi je fais tout pour qu'ils passent un mauvais moment etc etc et en fait nous ça nous permet de bosser on va dire plus facilement parce qu'on a pas besoin de faire des caisses justement pour aller chercher le public vu que le public en fait est investi dans l'histoire ouais c'est ça au final peu importe leur si ça a à voir avec de la politique ou pas ce qui compte c'est la réaction que vous avez dans le show donc c'est ça c'est ça c'est la réaction de toute façon ce qu'on cherche à chaque fois c'est la réaction qu'est-ce que est-ce que nous si on voyait ça comment on va agir est-ce que nous on se met à la place du public en fait est-ce que est-ce que le public va agir si on fait ça ouais mais si on fait ça ça veut dire que juste après il va falloir qu'on fasse ceci qu'on fasse cela et du coup c'est bien parce que ça permet en fait de faire bah créer en fait un pardon ça permet de faire une bah des plans en fait sur le long terme parce que c'est vrai que dans le catch français avant bah les storylines on s'en fout oh t'es méchant sur ce show là ouais bah écoute quand tu iras de l'autre côté là-bas tu seras gentil machin machin et inversement au prochain show etc et du coup bah en fait je pense que c'est ça aussi que les fans n'ont pas réussi à accrocher au départ c'est parce que bah ouais il n'y a pas d'histoire ça change d'un show à un autre comment voulez-vous que je m'implique dans votre produit si en fait il change du tout au tout du jour au lendemain alors que s'il y a des bases qui sont posées et qu'on les suit et qu'on développe justement une histoire et qu'on expose les gimmicks de chacun etc etc et bah ça permet de créer des histoires en fait c'est surtout ça c'est surtout les personnages en fait qui sont importants dans le catch c'est pas le catch c'est bien mais s'il y a aucun investissement émotionnel derrière et que le public n'est pas réceptif à ce qui se passe on aura beau faire tous les mouvements les plus jolis ou les plus dingues au monde si le public n'est pas investi dedans ça ne fera aucune réaction ça m'est arrivé de catcher avec avec Gustave justement le brun on avait dû s'affronter tous les deux et on avait créé une histoire en fait où bah moi je ne voulais pas l'affronter donc je refusais à des moments je pouvais lui j'avais un personnage de méchant on savait que dans cette position là habituellement si c'était pas lui tu l'aurais naté de telle manière ou de telle façon et on a fait en sorte que à ces moments là j'hésite que je commence à armer le coup et non je peux pas c'est mon pote je l'aime bien j'ai pas envie et lui justement ça le frustre parce que on est quand même là pour catcher donc bats-toi bat-toi et en fait il me pousse sa bouche jusqu'au moment où là on catch vraiment et sauf que le public je ne sais pas pourquoi n'a pas été n'était pas investi dans l'histoire et c'est vrai qu'on avait beau faire quand même un match solide avec quand même une ou deux prises de risque qui n'étaient pas forcément nécessaires mais on s'est dit vas-y on peut le faire il n'y a pas de problème zéro réaction c'était pesant pour nous et même pour le public on sentait que le public n'était pas avait hâte que ça se termine entre guillemets et nous aussi donc c'est vrai qu'on a même dû raccourcir en fait le combat parce que c'est dur c'est bon on voit que ça ne sert à rien un zigot en rideau parce que là ça ne sert à rien qu'on perd notre temps et on ne prend pas plaisir à faire ce qu'on fait et le public non plus donc après on termine au plus vite comme ça tout le monde enfin tout le monde est gagnant mais comme ça au moins ça se termine ça se termine plus rapidement ouais c'est ça parfois il faut passer par des comme des phases d'expérimentation pour voir ce qui marche ce qui ne marche pas et dans ce genre de cas là je pense que tu as trouvé le temps long quand tu vois que ça ne connecte pas donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de faire un long match de terminer des matchs quand tu vois que ça ne va pas du bas on va go home là et puis on ouais c'est exactement ce qu'on s'est dit parce qu'on on arrive au on est arrivé quasiment au faux finish et on sentait que ça ça ne sert à rien du coup on a dit bah écoute on est positionné comme ça vas-y go home on fait le spot de fin on finit puis voilà mais après ce que j'ai remarqué c'est avec excuse-moi pardon en fait c'est une question d'habitude c'est à force de catcher quand tu écoutes le public quand tu catches pas que pour toi mais que tu catches pour le public et que tu sens que le public n'est pas investi dans ce que tu fais et qu'il ne réagit pas bah plutôt que que de leur faire faire perdre leur faim ou quoi que ce soit et toi c'est pas plaisant bah autant autant terminer là et puis ça sera plus bénéfique pour tout le monde ouais c'est ça ouais absolument et d'ailleurs tu sais on a évoqué on a fait un petit passage sur les storylines je trouve que moi les storylines c'est important surtout comparé à avant avant et aujourd'hui si je vais pas on va comparer il y a 10 ans en arrière et aujourd'hui je trouve que il y a vraiment une belle évolution en termes de storylines je veux dire maintenant les fédérations ils essayent de mettre un peu plus d'accent là dessus alors il y a deux camps je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça il y a deux camps t'as des gens qui vont mettre des gens ou des promotions qui vont mettre l'accent sur les storylines et qui vont respecter ça et t'as d'autres personnes ou d'autres fédérations qui vont se dire ouais les storylines ça sert pas vraiment à grand chose parce qu'on n'est pas télévisé les gens suivent pas le programme chaque semaine donc ils vont pas se souvenir des storylines moi j'ai un peu du mal avec ça parce que tu peux quand même malgré tout créer une storyline même si t'es pas télévisé chaque semaine et tout ça parce que maintenant aujourd'hui les réseaux sociaux sont de plus en plus populaires et tu peux partager des storylines super facilement surtout que les gens maintenant aujourd'hui sont sans arrêt sur les réseaux sociaux sur les téléphones sur le youtube etc donc j'aimerais j'aimerais un petit peu avoir ton avis sur toi là dessus par rapport à ces deux opinions alors pour eux on va dire quand j'ai commencé le catch vraiment moi c'était catch pur qui m'intéressait les histoires les promos qui durent je ne sais combien de temps ça me gonflait on va dire plus qu'autre chose et c'est en fait avec le temps une fois que tu te rends compte que si les gens accrochent justement à ce qu'on fait c'est parce qu'il y a des histoires c'est parce qu'il y a un investissement justement émotionnel et personnel dans ce que tu es en train de vivre c'est comme si tu regardes un film ou une série télé si tu regardes un film juste pour regarder un film et que en fait l'histoire ne t'intéresse pas et que tu veux juste voir les scènes de combat ou quoi que ce soit tu vas perdre en fait si le film dure une heure et demie mais qu'il n'y a que 49 minutes tout ça se fout sur la gueule tout le reste du film en fait entre guillemets t'as perdu ton temps alors que après je comprends l'idée aussi de ne pas faire d'histoire parce qu'au moins si ton but c'est juste de remplir ta salle et de mettre comme on dit des cuis dans des chaises les storylines si c'est important parce que justement ça pousse les gens à venir voir ton produit et voir qu'est-ce qui peut se passer par la suite pour moi après ça oui ça va être l'expérience je pense que c'est au bout d'un moment quand tu te rends compte que le catch n'en fait pas tout il y a aussi tous les à côté et comme tu disais avec les réseaux sociaux etc maintenant tout le monde est connecté en fait donc on peut partager du contenu facilement on peut faire vivre des storylines facilement maintenant avec les réseaux sociaux tout le monde est équipé normalement maintenant on va dire avec le téléphone portable tu peux filmer des tu peux faire des promos cinématographiques filmer quelque chose de propre avec juste un téléphone portable il suffit après comme j'ai un cercle de lumière etc pour que ça soit un peu plus un peu plus joli etc et que l'image soit un peu plus belle ça coûte pas grand chose et après si enfin voilà tu vas sûrement couper des passages et puis après les mettre sur tes réseaux sociaux etc c'est très facile à faire et ça crée du contenu et les gens justement quand ils voient qu'il y a du contenu qui est mis régulièrement en ligne qui a une continuité en fait dans l'histoire ah bah je vais peut-être suivre la promotion en question je vais peut-être suivre tel ou tel catcheur parce que ça m'intéresse son histoire m'intrigue etc j'ai envie de savoir ce qui se passe après j'ai envie de voir où ça mène maintenant la force des réseaux sociaux c'est en fait on a accès à énormément de contenu sans forcément se déplacer forcément sur les shows il y a beaucoup de personnes qui parlent justement de X mais qui n'ont vu que en fait via YouTube et qui ne se sont par exemple jamais déplacés sur les shows et qui au bout d'un moment en fait à force de suivre sur YouTube ils se disent bon bah là on a l'occasion c'est pas très loin de chez nous on va peut-être quand même aller acheter une place pour voir qu'est-ce que ça donne et bah t'as attiré du monde t'as réussi à mettre un cul dans une chaise grâce au contenu que t'as mis sur internet et grâce aux histoires que tu as créées et les gens se sont identifiés à tel ou tel personnage oh j'ai envie de voir ce qui se passe avec ce gars là ou avec cette nana là j'ai envie de savoir où est-ce que ça va amener cette histoire je veux savoir le fin mot justement de l'histoire voir où est-ce que ça amène et qu'est-ce qu'ils vont nous proposer par la suite ouais bah c'est ça un petit peu c'est ça au bout du compte le but un peu avec les storylines c'est pour attirer attirer des nouveaux visiteurs et pour justement remplir un peu plus les comme tu l'as expliqué ici les salles c'est ça qu'on recherche aussi dans le catch et ici parmi je vais faire une petite transition parmi les les différentes fédérations dans lesquelles tu as déjà travaillé que ce soit en France ou même à l'extérieur est-ce que toi t'as une fédération dans laquelle je voulais dire plutôt tu n'as jamais travaillé je viens de me rendre compte que je me suis gouré dans ma question est-ce qu'il y a une fédération en particulier dans laquelle tu aimerais travailler que ce soit en France ou en dehors de la France que tu n'as pas encore il y en a énormément je voudrais travailler avec telle et telle promotion parce que déjà si le visuel me plaît et que comment dire toute l'image la communication qui est faite etc c'est vrai que maintenant l'image avec les réseaux sociaux c'est très important et puis le catch c'est un métier c'est un spectacle très visuel donc c'est vrai que quand une promotion propose des visuels de qualité et ont des belles images etc forcément t'as envie d'aller travailler avec eux t'as envie d'avoir des belles images de chez eux t'as envie de partager après ça sur tes réseaux sociaux pour regarder je suis allé à tel endroit j'ai pu faire ça 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 c'est joli c'est comme si c'était le catch à la télé et après maintenant en fait toutes les promotions se font connaître grâce aux réseaux sociaux la plupart du temps c'est comme ça que j'ai redécouvert le catch québécois j'ai redécouvert pas mal de promotions que j'avais connues à l'époque mais que j'avais lâchées et que j'ai retrouvées j'ai retrouvé pas mal de workers justement ah bah oui lui je vous connaissais lui j'avais eu 2-3 matchs de vie c'est bien lui il vient ah lui qu'est-ce qu'il vient etc etc et c'est ça qui est bien aussi avec les réseaux sociaux parce que quand j'ai commencé on était au tout début de Facebook et c'est vrai que on se servait très peu des réseaux sociaux c'était vraiment pas on va dire dans dans l'ADN du catch c'était pas il faut faire il faut communiquer sur les réseaux il faut dire qu'on va à tel endroit qu'on va faire ci ça 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 on marchait plus à la pub locale et puis on verra bien ce que ça donne on a réussi quand même à remplir des salles il n'y a pas de problème mais en fait il n'y avait pas d'après ouais c'est bien on a rempli on a fait un show ici etc mais après qu'est-ce que j'en fais les images est-ce que ça a été fini est-ce que ça a été diffusé est-ce que je vais pouvoir les utiliser pour me enfin me mettre en grève enfin je ne sais pas comment on dit comment se promouvoir ouais se promouvoir est-ce que je vais pouvoir utiliser ces images-là pour justement les envoyer une autre promotion bah tiens regardez ça c'est ce que j'ai fait il y a dernièrement etc etc regardez je peux faire ça je peux faire ceci cela et l'image ouais de plus en plus importante et c'est pour ça qu'il y a pas mal de promotion qui justement joue beaucoup sur le côté visuel tous les côtés les belles affiches avec des graphismes quand tu vois l'affiche tu te dis oh trop bien j'ai envie de j'ai envie de voir j'ai envie de voir ce show parce que bah l'affiche déjà attire l'oeil si l'affiche est belle que le travail de montage est beau et que t'as envie de dire oh bah tiens j'ai envie de regarder ce show parce que c'est comme l'affiche d'un film en fait c'est exactement la même chose quand tu vois l'affiche d'un film oh bah tiens ça ça m'intrigue c'est quoi l'histoire etc le show de 4 c'est pareil oh bah tiens cette affiche là elle est sympa qu'est-ce qu'il y a comme match oh bah tiens on va peut-être regarder c'est comme pour un film quand tu vois l'affiche c'est qui les acteurs oh bah tiens cet acteur là je l'aime bien cette actrice là je l'aime bien oh bah tiens on va peut-être regarder peut-être que l'histoire sera intéressante donc il y a ouais il y a énormément de énormément de promotions avec qui j'aimerais travailler justement qui ont justement des très beaux visuels et qui justement gèrent très bien les réseaux sociaux et gèrent très bien la communication c'est devenu en fait un boulot à part entière maintenant en fait il n'y a plus que le travail dans le ring il y a aussi tout le travail qu'il y a à côté et ça englobe en fait la totalité en fait de ton personnage il n'y a pas que ton travail dans le ring ou à l'extérieur il y a aussi comment tu communiques sur les réseaux sociaux comment tu te comportes sur les réseaux sociaux etc est-ce que tu te fais parler de toi est-ce que tu ne te fais pas parler de toi ou quoi que ce soit et avoir les réseaux sociaux en fait c'est une force pour nous parce que ça nous permet de nous promouvoir de la manière dont on a envie de le faire mais pas comme la promotion en question a envie de le faire ou quoi que ce soit enfin je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire mais absolument je suis d'accord avec ça et moi c'est quelque chose que maintenant quand je fais un pas en arrière que j'aurais dû mettre plus l'accent là-dessus un peu plus tôt utiliser les réseaux sociaux maintenant c'est quelque chose que j'essaye de faire un peu plus que j'essaye de m'améliorer là-dessus parce que je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui est important et qui peut nous aider vraiment bah c'est les réseaux sociaux d'aujourd'hui c'est un peu notre CV quand les quand les promotions veulent avoir une idée de qui on est ils ont juste à visiter nos réseaux sociaux et pour voir un petit peu le type de travail qu'on fait et c'est ça maintenant que j'essaye de faire un peu plus il faut présenter en fait toutes les facettes de ce que tu peux apporter sur un show pas que dans le travail in ring mais aussi ce que tu peux faire en promo ou quoi que ce soit bah regardez je peux faire une bonne promo en 30 secondes ou quoi que ce soit je peux être divertissant je peux être machin 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 je peux transmettre telle et telle émotion via juste 30 secondes et après il y a tout le côté communication bah regardez j'ai tant de followers etc j'ai tant d'engagement sur mes postes etc j'ai tant de commentaires machin machin donc si je viens chez vous bah en fait j'apporte ce total package on va dire donc le travail in ring le travail de promo et puis le travail de communication réseaux sociaux etc c'est une histoire non plus que j'ai remarqué aussi les souvent les bah c'est pas c'est pas tout le temps mais je veux dire souvent les gars qui fonctionnent bien aussi sur les par exemple dans le circuit indépendant qui sont dans le top des circuits indépendants c'est pas mal des personnes aussi qui maîtrisent bien les réseaux sociaux j'ai remarqué c'est ça c'est pas tout mais il y en a quelques-uns c'est bah l'exemple parfait que je pourrais te donner c'est le personnage de Jean-Michel je sais pas tu regardes Rix tu dois forcément connaître Jean-Michel j'adore alors Jean-Michel a fait son premier show de catch il n'était il avait fait que quelques stages à droite à gauche mais il avait déjà en fait son personnage sur les réseaux sociaux et quand il a commencé en fait à à faire de la pub et que ah bah je serai à ce show là pour mes débuts venez machin 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 et en fait il a réussi à se créer une petite fanbase déjà sur les réseaux sociaux et le jour où il est arrivé et qu'il a fait son entrée dans la ligne c'était déjà une star alors qu'il comme il l'a dit lui-même je sais pas catcher plus que ça j'ai fait quelques stages je sais faire deux trois trucs mais c'était fini je suis pas catcheur mais il avait cette force justement dans les réseaux sociaux et dans la communication qui a apporté ça dans la promotion qu'il a mise pour la première fois dans le ring bah tous les yeux se sont braqués dans les yeux sur cette promotion là en plus il y a ce personnage là qui sait machin machin ça a intrigué et donc forcément ça a créé ça a créé comment on peut appeler ça bah du flux en fait que ça soit pour Jean-Michel pour la promotion ça a créé un flux sur les réseaux sociaux super machin machin du coup il y a eu des abonnements des deux côtés etc ça a commencé à communiquer à droite à gauche bah sinon il y a six nouveaux personnages machin sur la scène française alors bah tu viens il va là oh bah il sera sûrement au prochain show telle date telle date c'est un parfait exemple de une fois que t'as un personnage fort et que t'as une communication qui est bonne comme il l'a dit même sans être sans avoir être bon catcheur ou être même catcheur il se considérait pas comme catcheur quand il a fait ses débuts donc la force en fait qu'il avait sur les réseaux sociaux et dans son personnage en fait ça lui a juste suffi il n'avait pas besoin d'en faire plus et voilà donc c'est pour ça qu'il faut savoir utiliser les réseaux sociaux parce que ça peut justement créer un engouement derrière un personnage sans forcément avoir montré ce qu'on sait faire dans le ring et les gens justement se posent la question de bah ok ce personnage là il communique bien sur les réseaux sociaux son personnage est assez assez atypique il est très marrant bah qu'est-ce que ça va donner dans le ring est-ce que ça va être 100% comédie est-ce qu'il va sortir des trucs on va être impressionné bah justement les gens ont envie de voir et bah c'est justement c'est ça qui crée de l'afflux sur les réseaux sociaux et dans les shows les gens se déplacent pour voir Jean-Michel voir qu'est-ce qu'il veut Jean-Michel va nous faire ouais c'est c'est une situation gagnante pour tout le monde quoi au bout du pince c'est ça et je voulais donc juste juste avant qu'on clôture j'étais curieux de savoir un petit peu c'était quoi tes objectifs ici pour le reste de l'année 2024 et éventuellement 2025 ou même plus long terme plus long terme bah là comment dire j'ai ça fait déjà maintenant avec il y a trop 15 ans que je catch donc j'ai passé la moitié de ma vie dans un ring dans un ring là actuellement je fais une pause de deux mois pour l'été parce que j'avais besoin parce que mon corps commençait à ne plus pouvoir suivre l'agenda que j'ai actuellement au emploi du camp qui est assez assez compliqué parce que j'enchaîne du coup mon boulot la semaine plus mon boulot de parent maintenant à temps plein donc rien de ça déjà ça ça reprend énormément de temps et bah essayer de faire des entraînements réguliers après derrière suivre une guette aller sur les shows toutes les heures de route etc c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est pesant sur le corps donc je pense que j'avais besoin de ces deux mois aussi de off moi je me concentre sur mon travail ma famille et puis après le catch je reprendrai en septembre je vais reprendre on va dire tout sur le on va dire pas repartir de zéro mais je sais que pendant des années j'ai laissé de côté certains aspects du catch que j'aurais dû justement travailler dessus et qui auraient pu m'aider un peu plus donc le reste de l'année ça va être continuer continuer les storylines avec les frontiers ça va être également promouvoir les shows sur lesquels je suis organisateur pour la bagarre donc on a déjà deux shows avant la fin de l'année on a quelques dates qui viennent de signer qui vont être signées dans les prochains jours pour 2025 donc il y aura tout ce travail là aussi à gérer et par la suite les objectifs j'aimerais bien partir à l'étranger que ce soit en Angleterre Allemagne ou même Québec j'ai vraiment très envie de venir au Québec ou au Canada pour catcher parce que c'est vrai qu'il y a énormément de promotions il y a énormément de catchers avec qui j'aimerais travailler bon pour l'instant c'est pas dans les plans actuels mais peut-être pour peut-être mi-2025 j'aurais peut-être mis assez d'argent de côté j'aurais pu économiser pour peut-être m'organiser pour venir au Québec ou quoi que ce soit même en Angleterre j'ai vraiment envie de bouger pour apprendre d'autres choses et détendre on va dire mon carnet d'adresse de contact pas juste pour en tant que catcher mais aussi en tant que promoteur bah tiens tiens ce catcher là peut être intéressant etc etc ah bah tiens il peut venir avec telle ou telle personne bon bah on les fait venir avec qui on peut les mettre avec qui ça peut être intéressant voilà bon je peux te donner un petit exemple pour la chaude fin d'année Zach Patterson il a en tournée en Europe et oui je fais ça et bah c'est vrai que tout de suite quand j'ai vu qui comptait venir en Europe machin machin hop j'ai dégainé mon téléphone j'ai parlé avec les autres promoteurs avec qui j'organise justement la bagarre il y a lui qui est en Europe de telle date à telle date on a un show à ce moment là est-ce que je lui demande oui vas-y demande essaye de l'avoir bon pas de chance il y a une promotion qui m'avait devancé de quelques minutes avant bon bah malheureusement il me semble que j'avais vu une affiche qu'elle a affrontée Aigle Blanc il me semble c'est ça c'est ça il a affronté Aigle Blanc et deux ou trois jours avant je crois qu'il affronte Pourot c'est pas mal il y a de bon deux bonnes dates pour lui deux bons adversaires donc ça va faire des matchs de qualité ça il n'y a aucun aucun doute un peu déçu de ne pas l'avoir eu chez nous mais bon après c'est le jeu heureusement après ça sera peut-être pour une prochaine fois de toute façon on a vu qu'on restait en contact et puis qu'on voyait par la suite s'il y avait d'autres opportunités voilà après c'est un c'est vrai que c'est un travail compliqué aussi d'être promoteur parce qu'il faut être à l'affût de tout si jamais on voit bah tiens telle personne enfin telle personne est en Europe de telle date à telle date bon purée est-ce qu'on a une date de prévu entre telle date si on a un show est-ce que le budget pourrait le permettre il faut voir on fait les demandes on voit est-ce que ça passe dans le budget si ça passe dans le budget on essaye et de toute façon quand on est promoteur c'est des prises de risque comme ça qu'il faut prendre est-ce que ça va payer est-ce que ça va pas payer voilà c'est incertain on va dire comme comme boulot dans le catch c'est c'est un autre monde en fait c'est être juste acteur mais quand t'es organisateur c'est une toute autre une toute autre paire de manches c'est pas juste venir le jour du show faire son travail il y a tout le travail en amont il y a tout le travail à faire derrière aussi que ce soit pour la post-production la communication sur les réseaux sociaux on en revient toujours là-dessus mais c'est vrai que la communication sur les réseaux sociaux c'est extrêmement important créer du contenu même si c'est même si c'est une vidéo de 30 secondes il faut quand même prendre le temps il faut quand même prendre le temps de shooter justement de faire de filmer la vidéo hop une fois rien que le travail de captation déjà pour une promo même de 30 secondes ça peut prendre ça peut prendre plusieurs heures ça dépend mais si t'avais enfin t'as plusieurs ah je vais faire mes mots t'as plusieurs facteurs en fait qui peuvent entrer en jeu ben merde le caméraman peut être dispo de temps à temps mince il y a toute une organisation à faire et en fait tu gères pas mal d'imprévus le travail de promoteur c'est aussi ça t'as pas mal d'imprévus qui s'ajoutent à l'organisation et ben c'est du stress du stress du stress du stress mais au final on arrive quand même à régler les problèmes assez assez facilement et assez rapidement pour justement que ça ne mette pas en péril le show le travail de promoteur est très prenant c'est plus prenant que le travail de catcheur pour prendre en parler ouais les gens ils ont tendance à pas s'en rendre compte parfois mais il y a beaucoup de choses tu sais nous on a notre travail de catcheur mais t'as aussi tout le travail des gens qui travaillent derrière les backstage autour ouais autour que ce soit les promoteurs bookers les gens qui travaillent pour la sono pour la table de merge enfin toute l'organisation c'est et ça nous en tant que catcheur il faut qu'on s'en rende compte que sans eux on pourrait on pourrait pas performer c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un travail qu'il faut saluer aussi et qu'il faut c'est un travail c'est un travail d'équipe il n'y a pas que ce qui se passe dans le ring qui importe il y a aussi tout ce qui se passe à côté parce que si on va dire si le show en soi n'est pas terrible mais que l'organisation derrière est tip top tout est au carré tout est bien encadré etc et qu'il n'y a aucun aucun comment dire il n'y a rien qui dépasse tout est clair net précis tout est bien organisé c'est d'autant plus plaisant alors que si c'est un show le show de ce qui se passe dans le ring est incroyable mais que derrière la captation vidéo n'a pas marché une caméra qui est tombée en rade pendant le show du coup il y a un plan qui est supprimé pendant la post-production tu perds quand même pas d'image est-ce qu'il y a une sono un show qu'on avait organisé le show commençait à 10 on ouvrait les portes à 19h à 18h30 la sono ne marchait toujours pas et c'était quand même assez problématique on a réussi quand même à gérer le problème à le régler juste avant l'ouverture des portes mais en fait il y a un travail énorme que ce soit des bénévoles ou des gens qui viennent pour la captation comme on disait la captation vidéo pour le travail d'annonceur le travail aussi en backstage aussi toute la remise à zéro mine de rien on n'y pense pas à ça mais récupérer les affaires des catchers qui sont en règle pour les années dans le vestiaire pour qu'il les récupère à la fin du show et qu'il n'ait pas à courir à droite à gauche est-ce que vous avez vu ma veste est-ce que vous avez vu ceci est-ce que vous avez vu cela pareil à la table de merche il y a des des gens compétents qui savent ce qu'ils font à la table de merche c'est super important d'ailleurs coucou à Coco Ricatch les petits copains c'est vrai qu'ils font un travail monstre et on est content de les avoir sur nos shows parce que ça nous enlève on va dire pas une épine du pied mais c'est vrai qu'à la fin du show les catchers doivent vendre leur merche et eux en fait ils sont là du début à la fin donc pendant l'entracte ils peuvent vendre ils peuvent vendre le merche même avant que le show commence ils peuvent vendre le merche donc on n'est pas il n'y a plus juste à la fin du show où les catchers doivent se déplacer pour essayer de vendre leur merche là sur tout le long du show le merchandising est accessible et c'est bon pour les catchers c'est bon pour le public également parce que du coup ils ont quand même un laps de temps assez important pour acheter des souvenirs acheter des trucs et partager un peu avec les catchers à la fin du show avant de reprendre la route pour rentrer chez eux tout le travail qu'il y a autour du ring est important et ça c'est vrai que les gens ont tendance à l'oublier et c'est pour ça que j'en profite pour remercier tous les gens qui ont travaillé avec moi de près ou de loin dans l'organisation d'un show ou que j'ai pu croiser sur un show en tant que catcher merci pour tout ce que vous faites parce que sans vous en fait on se servirait exactement ça conclut ça conclut parfaitement ce sujet je suis vraiment d'accord avec toi on a vraiment la chance d'être bien entouré dans le catch et donc là du coup je pense qu'on a fait un petit peu pas mal le tour évidemment dans le catch il y a encore énormément de sujets qu'on pourrait aborder mais après je ne voudrais pas abuser de ton temps ça fait déjà une heure déjà plus d'une heure qu'on discute et c'est vrai qu'on pourrait continuer comme ça pendant des heures mais voilà c'est vrai qu'on n'a pas spécialement le temps ni toi ni moi je pense pour tenir trois heures un jour peut-être on aura l'occasion de le faire mais c'est vrai il pourrait éventuellement avoir un épisode 2 je suis ouvert à ça pour aborder d'autres sujets pas de soucis ça sera avec grand plaisir et donc là je vais te laisser je vais te laisser un petit peu partager tes réseaux sociaux si tu veux qu'on te suive qu'on te suive ton parcours catchesque n'hésite pas à partager un petit peu tes réseaux sociaux juste avant qu'on clôture alors vous pouvez me suivre sur Instagram Twitter Facebook j'y suis très rarement mais je suis quand même dessus j'ai pas de chaîne YouTube encore j'ai pas de chaîne Twitch encore peut-être à l'avenir mais vous tapez Antoine Bernard pour Instagram pour Twitter ou vous tapez la Sainte Barbe je pense que vous me trouverez assez facilement j'ai pas les noms exactement exacts pour ça on pourra les mettre dans la description après de la vidéo c'est exactement ce que je l'ai dit tu vas pouvoir m'envoyer tout ça en privé et après je vais me charger de mettre tout ça en bas dans la description de la vidéo et tu vois comme quoi les réseaux sociaux c'est important mais tu vois je suis le mauvais exemple je suis le mauvais exemple je ne connais même pas mes pseudos sur les réseaux sociaux je les ai pas par coeur alors que c'est censé être une partie du boulot justement comme on disait c'est pas grave je mettrai les liens comme ça les gens ils vont juste cliquer sur le lien ils auront accès directement à ton compte à tes comptes écoute Antoine merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi il y a beaucoup de belles choses et de belles valeurs qui ont été partagées dans ce podcast j'ai vraiment apprécié et pour les personnes qui vont regarder ce podcast merci déjà premièrement d'avoir regardé ce podcast je vais y arriver et évidemment si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à me le faire savoir en bas dans les commentaires mais aussi comme d'habitude en likant partageant et en s'abonnant et quant à moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo